Les Amazones et les Amazones. Les Amazones, c'est les guerrières du roi Béanzin, un roi du Daomé, qui n'avaient juste que des femmes pour sa garde rapprochée, donc les Amazones. Et nous, on a pris ce nom d'Amazone d'Afrique justement parce qu'on part à la guerre contre les violences faites aux femmes. La meilleure façon pour nous d'attirer l'attention des gens sur justement le combat qu'on mène, c'est de nous référencer, de prendre racine justement sur ce nom-là, parce que les Amazones du Daomé, elles sont hyper connues. Le mot Amazone déjà, c'est déjà un mot qui signifie combat et lutte, voilà. Et donc rien que ça, ça a été déterminant pour choisir le titre, par la prod en tout cas. C'est Valérie Malot qui a mis sur pied les Amazones d'Afrique, à Bamako avec Mariam Doumia et Mamani Keïta. Donc je pense qu'elles n'ont pas hésité une seconde à choisir le nom des Amazones parce qu'on est au combat, on est au charbon pour dénoncer toutes ces violences faites aux femmes en Afrique et dans le monde, quoi. Plus jamais, oui, le silence, la violence, oui, je veux vivre et vivre, plus jamais. Ça a évolué, mais il faut surtout qu'on continue à parler, il faut qu'on continue à lutter pour, parce que les gens, ils se rappellent aujourd'hui, mais si on lâche, ils oublient demain. Donc du coup, pour nous, c'est pour maintenir ça dans les mœurs qui fait que du coup, on est toujours dans le combat. Il y a quelque chose que moi, je respecte beaucoup chez nous en Afrique, c'est le droit d'aînesse qui est très important pour nous. Donc quand on doit prendre la parole, ce que je viens de faire déjà, si on était hors, c'est la laine de l'aînée. Parce que chez nous, c'est important de laisser l'aînée parler et ensuite, elle donne l'autorisation aux autres de parler. À chaque fois, c'est l'aînée qui parle en premier, mais cela ne veut pas dire que c'est l'aînée qui connaît tout plus que le dernier de la famille. À l'époque, en ce moment-là, moi, je n'étais pas encore venue en France et une femme n'avait pas le droit d'aller à l'école. On n'avait pas le droit de s'imposer. Grâce à la France que j'ai appris à parler le français et je parle comme je veux. Même si je parle au Mali, je peux parler comme je veux, mais il y a de la limite jusqu'à présent. Et donc, il faut qu'on continue à combattre pour qu'on puisse s'en sortir. Pas forcément féminine, parce que quand on parle de la condition de la femme, il faut savoir aussi qu'il y a eu des hommes dans le passé qui ont lutté pour les femmes. Moi, je parlerais de Fela Kouti, que tout le monde connaît. Il était anti-politicien et il a beaucoup dénoncé pas mal de choses. Et Thomas Sankara, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand politicien burkinabé qui n'a pas vécu longtemps. Il a vraiment donné une très grande place à la femme. Thomas Sankara a instauré la liberté de la femme, en fait. Sauf que derrière, comme il n'était plus, on a renfermé les femmes. Et donc, du coup, si tu étais une femme libérée et que tu parlais comme nous autres, par exemple, on était considérés comme des rebelles, en fait. Donc, du coup, il fallait qu'on justifie le pourquoi du comment on est comme ça. Parce qu'on ne doit pas être comme ça, en général. C'était la norme avant, mais maintenant, ce n'est plus la norme. Donc, il fallait qu'on soit soumise et qu'on ne parle pas et qu'on attend toujours que les hommes y décident. Il faut qu'on attend que les hommes y mangent avant. Donc, du coup, bon, dès que tu sortais de ce cadre-là, c'était plus compliqué. Donc, mon inspiration, c'est pareil. Thomas Sankara, je suis une fille de Thomas Sankara. C'est notre génération. Il y a des femmes du quotidien, en fait, parce qu'il y a des femmes partout qui se battent, qui n'ont pas forcément la réception que pouvait avoir Maha Makeba ou d'autres, mais qui, au quotidien, se battent et sont assez isolées. Et du coup, c'est important de leur rendre hommage. Je pense qu'avec les Amazones aussi, on veut toucher ces femmes-là qui sont peut-être isolées ou qu'on n'entend pas forcément. Et du coup, on est là pour porter leur voix aussi et pour leur dire que leur combat est important et que chacune, on a un rôle à jouer dans le changement. Les Amazones, ils font tout pour justement se retrouver dans ces lieux-là. Parce que c'est ça notre message aussi. C'est ça notre combat aussi, c'est d'amener cet espoir-là jusqu'à là, devant la maison, ces femmes-là, pour leur dire qu'on les entend. Et peut-être qu'elles n'ont pas peut-être cet côté artistique pour être devant pour parler, mais que nous, on prend cette parole-là, on essaie de le rendre plus public et pour l'amener plus loin. Parce qu'on avance tout seul, mais on va loin ensemble. On a plus de chances, en fait, aujourd'hui, d'atteindre vraiment les villages les plus reculés grâce aux réseaux sociaux. Vous allez dans un village de 500 habitants, ils ont tous des portables, ils ont Facebook, tout le monde a quelque chose. Donc même quand la maman qui ne sait pas lire et écrire, elle a son enfant qui est allée à l'école, qui lui fait sa page Facebook et tout, et qu'elle regarde et elle suit. Ah bon, qu'est-ce qu'ils te racontent là et tout. Vous voyez donc, les réseaux sociaux font beaucoup, nous aident avec les petites vidéos, avec les interviews qui sont sur Internet. Et bien, ces messages-là arrivent à voyager, mais vraiment très loin. Et on a RFI, franchement, qui est notre partenaire dans ce beau projet. RFI est vraiment à fond avec nous et RFI, écoutez, franchement, partout, en tout cas en Afrique noire, pour ce que je sache, partout, partout. Donc vous avez des gens qui font des petites radios, ils captent RFI, et donc franchement, voilà... À défaut du téléphone, quoi. Voilà. Penser qu'on peut changer une mentalité qui a été installée, instaurée pendant des siècles, il y a des femmes qui ont été... On a fait du lavage de cerveau, et même des sociétés entières qui ont subi du lavage de cerveau, c'est pas en deux ans qu'on va changer les choses. Mais ce qui est sûr, une fois que c'est dit, c'est déjà un grand pas, parce qu'il n'y avait rien qui se disait avant. Nous, on essaie de briser le silence. Il n'y a pas plus mauvaise arme que le silence. Depuis que je fais ce métier-là, on va dire que j'ai payé ma liberté, parce que j'ai dû me justifier pour avoir cette liberté-là. Dans ce cercle-là, les femmes qui étaient à côté et qui n'osaient pas parler, maintenant, se donnent l'autorisation aussi de l'ouvrir, parce qu'ils ont vu que j'en suis pas morte. Il y a énormément de jeunes filles qui se mobilisent sur le continent, qui font des associations, qui vont faire des sensibilisations dans les villages, mais pas que, dans les villes. Ils essayent d'expliquer en quoi, par exemple, des problématiques comme l'excision sont dangereuses. Parce qu'en fait, il y a aussi plein de femmes qui ne se rendent pas compte de ce que ça peut faire. Il y a un peu de l'ignorance dans tout ça. Oui, il y a de l'ignorance par rapport à ce que ça peut être aux conséquences physiques et psychologiques. Et vu que c'est très tabou et qu'on n'en parle pas forcément avec les femmes, on n'en parle pas forcément entre elles. C'est-à-dire que chaque femme vit son mal-être de son côté. Et donc, elle ne se rende pas compte qu'au final, c'est quelque chose qui atteint toutes les femmes et que c'est vraiment un problème. Par exemple, on peut avoir de grandes complications par rapport à l'excision, qu'on peut ne plus avoir d'enfant par rapport à ça. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut partager et faire comprendre aux personnes. Donc, oui, il y a des jeunes filles qui se battent, la nouvelle génération, que ce soit par les réseaux sociaux ou que ce soit sur le terrain. Chacun apporte sa petite graine et ensuite, on arrive à faire une plage. Une plage, pardon. On n'est pas ici par hasard. Et quand on a le projet Amazon pour nous, c'est justement de mettre toutes nos forces ensemble. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous pouvons régler tous les problèmes avec ce que nous faisons. Nous n'avons pas cette prétention-là. Mais par contre, nous avons la prétention de penser que le message que nous portons concerne toutes les femmes. Toutes les femmes dans le monde sont violentes. Il y a des femmes partout dans le monde. Sur la planète, partout, on voit qu'il y a des femmes et qui subissent des violences. Et nous avons la prétention de penser que cette femme-là, elle doit à un moment ou à un autre se lever et dire c'est bon, ça suffit. Ce mouvement, il va aller très loin. Il va aller très loin parce que, on vous donne un exemple très simple. Quand on fait des concerts, on va dans un concert. Il y a des milliers de gens, tout le public confondu. Et première chanson, pas de problème. Deuxième chanson, pas de problème. Et dès qu'on prend le micro, parce qu'on chante, on chante, et après, il faut parler, il faut dire pourquoi on est là, dire bonjour. Dès qu'on commence à passer le message, vous voyez que les femmes, toutes derrière, elles poussent tous les mecs. Elles viennent se mettre devant. Et ça veut dire tout, en fait. Pour nous, c'est incroyable. C'est magique, c'est beau, c'est encourageant. Et surtout, ça veut dire que les femmes, elles veulent entendre le message qu'on a à leur dire. Et surtout, elles se sentent concernées. Et quel que soit le pays, c'est pas en Afrique ou quoi, quel que soit le pays, toutes les femmes ont les mêmes problèmes. Ça veut dire que ce que nous faisons, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Mais moi, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Et je sais qu'on est très demandés, on va partir en Afrique, c'est pour vous dire, on joue pas qu'en Europe. C'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et peut-être que d'ici là, on va finir avec des gâts de corps parce que les hommes, ils seront pas contents. En Afrique, surtout, que nous, on vienne gâter tout leur... Les hommes, ils ont peur. Ils ont peur de nous faire l'eau. On dit chez nous, on vient gâter leur sauce gombo que eux, ils ont déjà préparée. Ils seront pas trop contents. C'est ça, ils ont peur de tomber du trône, c'est tout. La femme a tout le pouvoir. On a toutes des ambitions différentes, des manières différentes de voir le combat, de le percevoir, de faire passer des messages. On est des générations différentes, on a des vécus différents, mais au final, on se bat pour les mêmes choses. Et du coup, je pense que c'est intéressant qu'on ait des styles différents, qu'on parle en plusieurs langues et qu'on se retrouve en fait dans ce projet, même sur les lives, qu'on chante ensemble. Parce que ça montre qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être exactement les mêmes. Mais tant que tout le monde peut trouver sa place et sa voix, on peut chanter d'une même traite et réussir à changer les choses. En fait, je pense que c'est vraiment le message derrière. La musique, c'est carrément l'arme qu'il nous faut, parce qu'on touche quand même des sujets assez profonds, assez difficiles, compliqués. On est en train de bousculer des codes qui sont là depuis des siècles et des siècles. Et moi, je dis que la musique, en fait, vous connaissez la nivakine ou pas ? La nivakine, c'est un comprimé qu'on donnait il y a très, très longtemps contre le paludisme qui est interdit maintenant. C'est très, 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 très amer. Et donc le message que nous passons, il est très amer. Et donc la musique, c'est le miel. Donc on enrobe le miel, la nivakine qui a le message du miel qui a la musique. On passe le message et il passe facilement. Parce que comme on dit, la musique a douci les mœurs et donc ils sont obligés de nous écouter. Puisque de toute façon, ils en ont plein les oreilles avec RFI qui nous suit partout en Afrique. Donc les Amazones, ils ont ça. Mais de toute façon, moi, je pense que c'est comme un enfant. C'est qu'un enfant, quand vous lui répétez tous les jours qu'il est bête, il finit par se persuader qu'il est bête. Et il devient bête. Et donc nous, notre message, c'est de dire que ce n'est pas bon. Et comme à travers la musique, on dit « c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon », ils vont l'avoir dans l'oreille « c'est pas bon, c'est pas bon ». Et finalement, on va obtenir ce qu'on veut. La société va vraiment se réveiller et se dire à un moment « bon, c'est bon ». Algérie, c'est l'Afrique, Maghreb. Et donc ça concerne nous tous la violence faite aux femmes. Quand j'ai vu que Nassera, elle a été invitée, j'ai été vraiment contente. Et prochaine fois, pourquoi pas une autre chanteuse française aussi qui vienne participer avec nous ? Parce que la violence, ça concerne le monde entier. Je pense que c'est important qu'il y ait des femmes différentes du monde entier qui puissent s'élever, élever leur voix sur les problématiques auxquelles elles font face et qui peuvent être spécifiques aussi par rapport aux régions du monde. Et les femmes souffrent partout. Mais justement, c'est bien d'ouvrir le discours à vraiment toutes les femmes, aussi différentes qu'elles soient. Sous-titrage Société Radio-Canada